Donc voilà pour la deuxième partie, pour une deuxième partie parce que je ne sais pas combien de parties il y aura au final. Alors, on était rendu sur le compte personnel de Ravelry et je voulais vous parler de la deuxième colonne, de la colonne de gauche la plus intéressante pour vous à propos de votre compte personnel. Donc, on va commencer tout bêtement avec les projets. Donc, les projets, qu'est-ce que c'est ? C'est une liste de vos tricots, tout bêtement. Donc, je vais cliquer, on arrive ici. Donc, vous voyez mes projets tricots, voilà, il y en a plein, donc je ne vais pas descendre jusqu'en bas. Donc, déjà sur cette page, il y a plusieurs choses à savoir. Alors, à commencer par comment on peut trier nos projets. Donc ici, vous avez un volet déroulant qui peuvent trier vos projets sur différents critères. Donc, par exemple ici, c'est trier en fonction de… Alors, ce n'est pas facile à traduire en français. Quand vous faites une page projet, vous pouvez mettre des smileys et vous pouvez dire que vous êtes très, très, très contentes de votre projet. Donc, en cliquant ici, vous trierez vos projets par ceux dont vous êtes les plus contentes. récent. Ici, c'est la même chose, sauf que ce sera du plus récent au moins récent. WIP, là W-I-P, ça veut dire en cours, donc ça trie uniquement les en cours. Ici, ce sera trié par ordre de satisfaction. Ici, par le nombre de favoris qu'il y a eu sur vos photos, enfin sur vos projets. Ici, c'est… Il trie les projets par date de début de projet, ici par date de fin, ici par date d'ajout et là, tout bêtement, par nom, par ordre alphabétique. Donc, ça permet déjà un premier tri de vos projets. Donc, moi, en général, je le mets en récemment commencé. Donc, vous voyez ici les 5, 6 projets que j'ai en cours ou terminés récemment. Oups. Une autre manière de trier vos projets, vous pouvez, sur cette page, soit afficher tous les projets, soit afficher juste les projets en cours, soit les projets juste ceux qui sont terminés, ceux qui sont en pause, on va dire, que vous n'avez pas mis en cours, ni que vous avez mis, vous avez indiqué que vous ne l'avez pas continué. Et ceux-là, ceux que vous aurez mis ce terme-là, « Frog », ça voudra dire que vous l'avez tricoté, photographié, mais que depuis, vous l'avez défait. Voilà. Donc, bon, si je ne mets que les projets en cours, vous voyez, la liste se réduit très rapidement. Bon, moi, en général, je garde un « Tout projet ». Vous pouvez également chercher vos projets en tapant le nom de votre projet, selon le nom que vous lui avez mis. Donc, voilà, vous pouvez changer la vue, évidemment. Donc là, ça va afficher en gros, voilà, en plus petit et en ligne. Allez. Voilà. Bon, moi, perso, je préfère comme ça. Donc, vous pouvez aussi organiser vos tricots sous forme d'onglets. Donc là, vous voyez en haut, j'ai des onglets. Bon, c'est écrit en anglais, mais vous pouvez le faire en français, il n'y a aucun problème. Donc, pour faire des onglets, à quoi ça sert de faire des onglets ? Ça sert à trier vos tricots comme vous le voulez. Donc, si vous voulez faire une catégorie « Enfants », « Femmes », « Hommes » ou une catégorie « Accessoires », « Châles », « Pieds », « Mains », « Têtes » ou je ne sais pas, « Vêtements pour le haut du corps », « Vêtements pour le bas du corps », etc. Vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer. Donc, il faut cliquer sur cet onglet. Vous avez un espèce de tableau qui s'affiche et on va créer des catégories comme vous voulez. Donc, pour créer une catégorie, on va cliquer sur cet onglet. Ceci s'affiche et ici, vous allez marquer tous les tags, donc tous les mots-clés. qui feront que vos projets, si vous mettez ce mot-clé, ce projet sera rangé directement dans l'onglet concerné. Donc, par exemple, si vous voulez ranger dans une catégorie, par exemple, pour le haut du corps, vous mettez le nom de la catégorie en bas. Et ici, vous mettez tous les mots-clés. Donc, cardigan, gilet, pull, top, etc. Et vous cliquez sur « Créer ». Ça va automatiquement l'inclure dans la catégorie « Haut du corps ». Et vous aurez un onglet ici qui s'appellera « Haut du corps ». Vous cliquez sur « Créer » et il se mettra là tout seul. Bon, moi, je ne le crée pas parce que je ne veux pas cette catégorie. J'ai déjà la catégorie gilet et compagnie. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous avez deux solutions. Soit vous ajoutez tout de suite, ici, des tags. Donc, par exemple, regardez « Empéli ». On va prendre « Araleigh ». Vous voyez « Araleigh », il a le tag « Les 12 travaux du R général » parce que c'est un tag obligatoire pour lequel je suis en train de faire à ce sujet. Mais c'est aussi un gilet. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche là et je vais choisir les tags qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, le tag qui m'intéresse, c'est le tag « gilet ». Donc, je clique. Et hop, il se retrouve directement dans la sous-catégorie « gilet ». Donc, une fois que ça, c'est fait, quand vous allez là, vous allez voir que « Araleigh » est arrivé dans la catégorie « gilet et compagnie ». Parce que le tag « gilet » a été inscrit dans la catégorie « gilet et compagnie ». Donc là, vous voyez, j'ai tous mes tops, tous mes gilets. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai rangé. D'ailleurs, ce serait pas mal que je range un petit peu parce que je vois que je ne l'ai pas fait depuis un moment. Bref. Donc, voilà. Vous voyez, quand il n'y a pas de tag, on vous demande d'en ajouter. Donc, par exemple, là, c'est « Aema ». Je vous en ai parlé sur mon podcast. C'est un bonnet. Donc, je vais cliquer sur « bonnet ». Bonnet, c'est ajouté. Si je vais dans « Pour la tête », voilà. Vous devriez le voir apparaître. Voilà. Le bonnet est là. Vous voyez, c'est tout bête. Donc, ensuite, quand vous avez fini de trier, parce que bon, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment ou jamais. Le grand tableau, là, vous permettra de le faire tranquillement. Vous ajoutez tous les tags que vous voulez. Vous faites les catégories que vous voulez. Ça marche tout seul. Il n'y a aucun problème. Une fois que c'est fait, vous pourrez vous balader d'onglet en onglet sans problème. Tout sera trié à partir du moment où vous aurez mis ce qu'il faut pour les trier. Tout bêtement. Tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est une manière d'ajouter les tags. L'autre manière, ce sera d'ajouter un projet et de l'écrire directement. Parce que vous n'êtes pas obligé d'aller directement ici. Mais si ça fait un moment que vous l'avez pas fait, ça ira plus vite de passer par là. Donc, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment ajouter un projet. Merci.